Jeudi 25 avril 2024, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du magazine Paris Match, était invité sur le plateau de C'est à vous, sur France 5. A l'occasion des 75 ans du magazine, des prédictions très inquiétantes pour la famille royale britannique ont été faites. Droit d'auteur France 5 En bref le 6 mai 2023, Charles III a été couronné roi d'Angleterre, plaçant son fils, le prince William, en première position pour la succession au trône. Une projection de Paris Match, utilisant l'intelligence artificielle, imagine en 2054 le prince George montant sur le trône, suggérant que William pourrait ne jamais devenir roi. Jérôme Béglé de Paris Match clarifie que cette vision de la monarchie en 2054, incluant un AVC fictif du prince William et des scénarios surprenants pour ses enfants, est purement spéculatif. Et si le prince William était amené à ne jamais monter sur le trône ? Le 6 mai 2023, Charles III était couronné et devenait officiellement roi d'Angleterre. Si son fils est né à la première place dans l'ordre de succession au trône britannique, une intelligence artificielle a imaginé qu'il pourrait ne jamais devenir roi. Jeudi 25 avril 2024, à l'occasion des 75 ans de Paris Match, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du magazine, était invité sur le plateau de C'est à vous, sur France 5. Anne-Elisabeth Lemoyne a rappelé que le magazine actuellement en kiosque s'est projeté en 2054, où la famille royale britannique a été vieillie par l'intelligence artificielle. On y voit Kate Middleton devenir reine-mère, car son fils est né, le prince George monte sur le trône. Jérôme Béglé, c'est une fiction. Jérôme Béglé a alors indiqué, William a eu un AVC, avant de préciser, c'est une fiction, il faut se calmer. C'est notre journaliste qui a imaginé ce que serait la monarchie anglaise en 2054. On a demandé à mi-journée, une intelligence artificielle, de se projeter. On l'a nourri, on lui a donné des images pour nous sortir ce que pourrait être le roi, la reine et la famille royale en 2054. Effectivement, William a eu un AVC et a été contraint d'abdiquer et c'est donc son fils, sous le nom de George VII qui est monté sur le trône. De son côté, la princesse Charlotte s'est mariée avec un héritier du trône de France et le prince Louis a tout plaqué pour ouvrir une boutique de CBD à Copacabana. Là encore, je précise, on s'est un peu amusé, mais on a tenu compte, comment dirais-je ? Vous savez, qui aurait pu dire il y a trois ans que le prince Harry aurait la vie qu'il a aujourd'hui ? Donc finalement, tout ce qu'on met là n'est pas complètement impossible, a-t-il ajouté. Le prince William, roi en 2033 ? En janvier 2024, Paul Burel, ancien major d'homme de la princesse Diana, avait assuré au New York Post que Charles III pourrait abdiquer. Je pense que cela se produira dans ce pays. Je pense que le roi et la reine ont donné dix ans à ce travail, je pense qu'il s'agit d'un plan sur dix ans, avait-il estimé. Enfin, celui-ci avait ajouté, je ne pense pas qu'il voudra continuer à être roi alors que les têtes couronnées d'Europe ont découvert qu'elles pouvaient passer le relais à leurs héritiers et les voir devenir monarques et en profiter. Sous-titres par Leclerc Sous-titrage ST' 501